salut allez c'est Seb très content de vous retrouver pour vous parler comme vous l'avez vu sur la vignette du Pimax Crystal Light alors la VR je l'ai mis un petit peu de côté pour des raisons pas personnelles pas de santé mais voilà des petits soucis que j'ai au niveau de la tenue dans le temps donc je le fais de façon occasionnelle mais je suis toujours attiré par la VR et j'avais essayé de contacter il ya déjà un petit moment Pimax pour justement avoir ce Crystal Light qui est censé être le futur de la VR en tout cas le top accessible bien évidemment pour la simu donc c'est ce qu'on va essayer de montrer dans la vidéo et dans les vidéos qui vont suivre parce qu'aujourd'hui je vous le dis tout de suite vous n'aurez pas d'image puisque je viens de le recevoir je viens de le déballer il est encore avec les protections sur les lentilles je n'y ai pas touché j'ai juste déballé et je voulais déjà vous expliquer ce qui va arriver dans les prochaines vidéos et également aussi parler un peu chiffres alors si ça vous intéresse pas vous switchez vous appelez la vidéo peu importe mais c'est en tout cas le préambule et le début des tests de tout ce que je vais faire sur ce Crystal Light parce qu'effectivement au sortir des casques que j'ai déjà eu le G2 le Quest 2 le Quest Pro que j'ai encore actuellement je vais pouvoir comparer alors je vous ai préparé un petit un petit tableau comme j'avais fait précédemment pour les Quest Pro pour faire un petit comparatif on va regarder ça tout de suite voilà ce que je vous ai proposé comme petit comparatif alors ça reprend un peu les différents comment dirais-je casques qui sont déjà dispo et vous voyez sur le premier alors désolé il y a des petites erreurs la mise en forme est pas top on est bien d'accord mais l'essentiel est là j'espère que vous aurez toutes les informations nécessaires pour vous retrouver un petit peu sur ce qui se fait actuellement en technologie vert et ça compile un petit peu les deux technologies qui sont alors quand je l'ai noté sur le type autonome ou pc j'ai une pc natif c'est quand ça utilise la sortie vidéo de votre carte graphique donc notamment en display port donc les casques qui le font sont le hp g2 le pimax 8k x le pimax forcément ici crystal light et le htc vive pro 2 je ne vais pas parler ici des casques haut de gamme bien trop cher à 4 5000 euros comme j'avais déjà montré sur d'autres vidéos c'est pas le but ici on parle quand même de choses qui sont accessibles et entre guillemets raisonnable bref voilà je voulais au moins vous dire que après il reste le quest 3 le pico 4 le quest pro je vous ai mis également qui permet effectivement d'avoir comment dirais-je le meilleur des deux mondes entre guillemets qui permet d'avoir une qualité d'image somme toute correcte en passant par de l'usbc et du sans fil donc pour ceux qui font pas mal de room scale de jeu hors simracing donc l'offre à scantonner pour l'instant à des tests sur le simracing et sur la simu d'avion mais voilà je voulais au moins faire la différence entre les deux ensuite on voit au niveau des tarifs que forcément ça joue quand même pas trop mal entre les deux et je vais vous reprendre hop voilà donc on voit ici quand même que au niveau du tarif bah le hp g2 normalement il est plus en vente on le trouve quand même encore à 460 euros je crois sur amazon mais normalement officiellement il est plus vendu par hp mais d'occasion il se trouve vraiment un peu partout et il faisait vraiment très très bien le taf mis à part pour moi son plus gros défaut c'était chaleur excessive et sweet spot très petit zone de netteté je rappelle ensuite on a le quest 3 qui fait un carton qui marche très bien je crois même qu'il ya le quest 3s qui va bientôt sortir bref c'est pas le sujet de la vidéo mais voilà méta continue à sortir des casques le quest pro que j'ai actuellement qui est inabordable 1200 euros alors je dis inabordable pas forcément mais au regard de ce qu'il propose bien sûr il ya des lentilles pancake c'est l'un des seuls avec le quest 3 mais voilà c'est la netteté quasiment complète sur les lentilles qu'est ce que je peux vous dire d'autre alors le pimax crystal light qui à 860 euros avec les deux contrôleurs et le pimax 8x qui lui pour lequel j'ai fait une petite erreur non il n'y a pas à 1300 euros alors il ya le pimax crystal qui lui est fait les deux il est autonome je l'ai pas mis mais il est autonome et pc natif c'est à dire qu'il fait les deux la différence avec ce light le light il est dépourvu de suivi des yeux il est dépourvu de fov je crois automatique dépourvu de batterie donc il est également plus léger pas de puce xr de l'intérieur donc il est également il chauffe moins et c'est pour ça qu'il est moins cher par contre par rapport au cristal le 8x pardon le cristal et cristal light il ya un fov qui est bien moindre voyez le 8x ici propose ne serait-ce que en horizontal 162 fov là où le light ne propose que 115 donc voyez en termes de diagonale je l'ai et on n'a pas toutes les infos mais c'est bien moindre voilà voilà la différence donc ça peut jouer ensuite on voit également la technologie de lentilles asphérix sur les pimax donc notamment le cristal et le cristal light donc c'est nous des nouvelles lentilles visiblement il faut bien le montrer enfin le positionner sur sa tête parce que ça me paraît ça paraît de ce que j'ai cru comprendre assez compliqué en tout cas plus que sur du pancake donc ça on verra ça plus tard et ensuite en termes de fréquence on a du 90 sur le g2 du 90 sur le pro encore une fois il ya potentiellement peut-être des petites erreurs mais voilà j'ai ce que des infos que j'ai j'ai quand même plus que d'année un peu à gauche à droite et du 120 alors ça c'est vraiment sur des grosses et très haute résolution j'ai du mal à croire qu'on puisse atteindre ce taux de rafraîchissement avec une qualité graphique optimale moi je préfère miser sur des graphismes top et 90 franchement c'est c'est suffisant on va pas se le mentir donc voilà en gros par contre après le dernier élément mis à part la résolution qui est topissime sur le pimax 8kx le les anticulettes du light sont quand même très très élevé donc on va voir in game ce que ça donne et au niveau ressources également sur les prochaines vidéos en termes de poids voyez là on est quand même à 815 grammes quand même sur ce light alors c'est moindre que le cristal et que le cristal 8kx mais c'est quand même pas négligeable donc voilà vous voyez par rapport même le HTC par exemple vive pro 2 est dans cet ordre là de 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 poids donc c'est pas c'est pas négligé voilà pour ce tableau maintenant qu'on a parlé chiffres on va parler un petit peu du matos alors je suis pas déçu de la qualité voyez comme je voulais dire c'est un beau petit bébé ce qui est intéressant c'est ça ce système là qui permet justement de le monter de descendre et donc de l'ajuster facilement avec cette molette réglable ça c'est vraiment intéressant par contre moi je vais peut-être avoir un petit souci cette mousse là j'espère que je vous montrerai cette mousse là ici hop elle est très fine ce qui fait que par rapport aux lentilles c'est assez proche ici et je pense que je vais avoir du mal à mettre des lunettes je sais qu'il se vend des des mousses plus épaisses je pense que je vais devoir passer là dessus puisque pour les lunettes ça va être compliqué je vais essayer ça au début des fois certaines personnes n'ont pas besoin de lunettes en VR on verra ça ensuite qu'est ce que je peux vous dire bon j'ai pas eu les écouteurs en plus ça je les ai pas eu donc on va faire avec un casque ou avec autre chose autre chose que je devais vous parler effectivement c'est des contrôleurs alors qui sont copie conforme de ce qui se faisait sur oculus première génération même hop focus pas focus voilà rien d'exceptionnel léger avec des batteries intégrées mais vraiment c'est l'oculus c'est ni plus ni moins c'est exactement le même positionnement copie chinoise ne voyez pas de mal dans mes propos donc une fois que ça c'est fait on verra ce que ça donne une game je sais même pas encore si indispensable en simracing mais j'en avais besoin moi sur mon quest et mon quest pro donc il n'y a pas de raison à part ça mais voilà tout ce que je peux vous dire je peux pas faire grand chose de plus c'est la première vidéo pour vous expliquer que j'ai reçu pour vous expliquer un peu le bébé qui est quand même assez imposant maintenant on verra la répartition la tête je sens de vision qui sera un peu moindre parce que bon on voit les lentilles sont pas non plus très très large par rapport à ce que faisait pimax sur ses autres casques la mousse on verra ce que ça donne voilà en gros donc ça c'est pratique aussi le fait de pas voir la batterie peut-être que ça peut déséquilibrer le casque on verra ça franchement là je peux pas vous en dire plus je vais faire les tests je vais commencer à lancer des jeux n'hésitez pas d'ores et déjà si vous avez des questions à me les mettre dans l'espace commentaire qui fait pour ça et puis on va voir on va installer le logiciel on va voir ce que ça donnez vos ressources on va tester les jeux on va voir un petit peu en réel si c'est vraiment le casque ultime pour le simracing et puis d'ici là moi je vous laisse là dessus je compte sur vous mais pour me poser les questions pour lequel vous n'aurez pas eu de réponse et puis d'ici là on se dit à très vite allez tous